CapFM Et le Kiel Melik C'est à dire forcément de la façon dont le client se comporte Aujourd'hui le tourisme c'est d'abord et avant tout le net Moi la première fois que je suis venu en Tunisie C'était déjà il y a presque 20 ans J'ai déjà acheté mon billet sur internet Et je n'allais plus dans une agence de voyage Donc il reste encore une clientèle traditionnelle Qui va dans l'agence de voyage pour acheter son produit complet tout fait Maintenant ce qui est intéressant c'est de construire des produits originaux et intéressants Donc on a globalement un problème d'offres de tourisme en Tunisie A renouveler avec tout ce qu'on sait par ailleurs de difficultés Mais ceux qui ont toujours envie de venir en Tunisie et qui sont intéressés Il faut les toucher directement Et si des gens comme Booking ou Hôtel arrivent à le vendre Il n'y a pas de raison que les Tunisiens n'arrivent pas à le faire Est-ce que vous savez que ces plateformes Elles entretiennent des équipes en Tunisie Pour vendre la Tunisie à l'extranger Autrement dit vous avez des salariés tunisiens Qui servent le kiki des hôteliers tunisiens Pour vendre pas cher à l'étranger Et la marge elle est exportée Donc en fait c'est une perte de valeur ajoutée pour le pays Je vais être plus nationaliste que les Tunisiens Et à côté de ça Il y a des super pros du webmarketing en Tunisie Moi j'ai pris deux stagiaires de l'ISET de NABEL Il y a des formations de bonne qualité en webmarketing Mais c'est fait pour derrière travailler dans des sociétés à l'exportation Pour que la valeur ajoutée soit faite à l'étranger Donc réveillez-vous Et de l'autre côté vous avez les fiches de police Tous les touristes remplissent une fiche de police La plupart pourraient laisser aussi leur adresse email Et construire derrière une politique de fidélisation Mais l'enjeu fondamental Je le répète C'est de toucher le consommateur final Deux dernières choses Comment peut-on classer le degré de fidélité des clients en Tunisie ? Peut-on estimer une évolution dans ce domaine ? En général on arrive à garder au moins un client sur deux D'une fois sur l'autre Donc vous avez des clients qui vont revenir Ils ne vont pas forcément passer tous les ans toutes leurs vacances en Tunisie Mais ils reviendront dans un an, dans deux ans, dans trois ans Donc dans la durée, vous construisez une base de données Donc le coût de recrutement C'est-à-dire l'ensemble des clics qu'il faut payer pour avoir une commande Ça ne s'amortit pas forcément juste sur la première commande C'est ça la difficulté Quand Tarek dit que c'est un euro le clic C'est vrai qu'un euro le clic S'il vous en faut cent pour avoir une commande Ça fait cent euros, c'est cher Vous n'avez pas forcément cette marge-là Dès la première commande Mais par contre si sur 100 nouveaux clients Vous en avez 50 qui vont revenir passer commande Là vous gagnez de l'argent Mais c'est un jeu financier lourd C'est pour ça que Tarek disait qu'il faut de l'argent Je pense que c'est clair vraiment Mais monsieur Tarek, je vais poser la question en français en arabe Donc Tarek va te donner à sauver les deux dernières saisons touristiques en Tunisie On n'a pas de soucis Non, 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 c'est ça, c'est ça Si Hakim t'as dit qu'il y a pas de soucis On a créé la dynamique Mais on a créé la dynamique Il y a beaucoup d'agences qui ont suivi la démarche de travel to do Cette démarche-là ou cette dynamique C'est vrai que Il y avait quelques annonces Il y a rien de tout ça Il n'y a pas de tourisme intérieur Presque Et là on a créé cette dynamique-là Le tourisme en ligne Il y a beaucoup d'agences qui ont suivi Il y a beaucoup d'hôtels Toute la technologie qui est installée chez les hôtels Et chez les agences de voyage aujourd'hui en Tunisie A 90% Ça a été créé chez moi Sur la casquette du cyber-tour-in-travel Je l'ai créé dans le cyber-tour-in-travel Donc après on a remonté en 2006 à Trois-Est Et c'est l'agence qui est à la tête de cyber-tour-in-travel Il continue à faire un travail formidable Donc la dynamique C'est vrai qu'on a créée au niveau du tourisme en ligne Au niveau digital en Tunis Il y a des hôtels qui ont tourné à 99% de clientèle locale C'est vrai Mais en dehors de juillet et août Ce qui fait vivre les hôtels aujourd'hui en Tunisie C'est les clients tunisiens Et c'est pour cela bien sûr Et c'est pour cela que la stratégie de l'Etat doit s'orienter Et doit miser sur ce chrono-là Pour arriver à terme dans une dizaine d'années A 30 à 35 à 40% de clientèle nationale C'est le cas 30 à 40% de la clientèle est nationale Peu importe la crise Donc tu as toujours ces 30 à 40% Qui te font remplir les hôtels Par rapport à l'Egypte Les clientètes Le Tunis Non sur Internet Mais ce que tu mets En lien sponsorisé sur Internet Booking n'est pas un tour opérateur Booking ramène plus que vous Plus que vous les tours opérateurs Il y a certains hôtels Et 20 tours opérateurs Donc Booking me fait 60% Et 40% sont générés par 40 tours opérateurs Donc les tours opérateurs Ils m'ont fait à l'Egypte Et la vague d'Internet Ils m'ont fait à l'Egypte Ils m'ont fait à l'Egypte Non, le tour opérateur Il m'a fait à l'Egypte Donc Booking Le booking peut être fait par une plateforme nationale La différence Dans une plateforme Une plateforme dynamique Ou Google AdWords Et Facebook Ads C'est toute la différence Booking il fait 6 milliards de dollars Du chiffre d'affaires Il place 1 milliard.4 de dollars Sur Google Et c'est pour cela qu'il ramène des clients Ces clients là C'est nous qui devons les ramener D'accord Donc Tarlik Simouas Nous avons dit un peu à l'Egypte Les hôteliers Les hôteliers Ils ont fait à l'Egypte Mais nous aimons dire Que les tours opérateurs L'équipement dans le monde Ils m'ont fait à une phase De la mutation Ils m'ont fait à l'Egypte Ils m'ont fait à l'Egypte Ils m'ont fait à l'Egypte On-line Des hôtels Des hôtels Et ils m'ont fait à l'Egypte Et ils m'ont fait à l'Egypte Ils m'ont fait à un vrai hôtel Dans un vrai hôtel Ils m'ont fait à l'Egypte Ils sont conscients De l'importance De l'informatique Ou de l'Internet Actuellement Nous voulons dire Que cette stratégie digitelle Que nous avons parlé C'est une opportunité Avec le cas Nous sommes Et nous sommes Nous avons fait à l'Egypte Et nous a commencé au système de gouvernance du secteur du tourisme. Donc, on est l'adarée l'hacquemme de ce secteur, il doit y avoir besoin d'éteindre la nouvelle technologie, afin d'éteindre le changement, afin d'éteindre le changement avec les établissements qui sont utilisés dans le secteur du monde. Aujourd'hui, si tu l'as qu'à la booking.com, j'en ai un exemple d'un autre exemple. Airbnb, aujourd'hui. Airbnb, c'est l'ébergement alternatif, ce qui s'est passé dans le secteur de l'hôtellerie, dans le monde, qui s'est passé dans le secteur de l'hôtellerie, il y a des chiffres effrayants. Nous, aujourd'hui, nous avons présenté le tourisme de Tunis. Il y a en Tunisie, déjà. Il y a en Tunisie, mais il n'y a pas de l'hôtellerie. Quand vous voyez le nombre de logements sur Airbnb, vous allez trouver des centaines de logements. Oui, centaines, mais il y a 6 000 offres. Et nous, nous avons dit qu'à l'hôtellerie de l'hôtellerie de l'hôtellerie de l'hôtellerie, il y a une urgence pour trouver des solutions pour l'arrivée à Airbnb. Ils nous ont présenté une histoire de la situation en fonction des situations, et nous devons nous rendre respecte. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes abstains, nous ne lui dis pas, nous sommes pas abstains. Et nous parlons maintenant aujourd'hui sur la direction des industries. Pour la fonction des années, nous avons pensé que nous sommes ce que nous sommes nous sommes présents pour l'arrivée à l'arrivée et pour nous, nous ne sommes pas physiques pour l'arrivée à l'arrivée, mais ce qui est pour la dernière fois, on va nous avoir proposé à l'arrivée, Nous devons faire une stratégie et une politique orientée vers le tourisme local. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Je pense qu'effectivement, avec Internet, on peut avoir une intervention beaucoup plus rapide, un déploiement, un redéploiement plus rapide. Et en s'adressant au consommateur final, on arrive à mieux maîtriser son marché, à être moins dépendant de fluctuations conjoncturelles liées au professionnel. C'est une autre question. Nous sommes une autre question. Pardon, nous sommes une autre question. J'étais au Marocq depuis un mois. Ils sont en train de travailler sur une plateforme digitale. Il y a un moment où nous faisons ça. Et nous devons acheter les lunettes, à part les tours d'opérateurs qui nous devons faire. C'est une autre question. C'est une autre question. En plus, il faut se trouver une autre question. Il faut faire plus d'avoir une autre question. Il ne faut pas aller vers Internet, mais il faut pas aller vers Internet. Internet commence à prendre tout cela. Merci beaucoup, M. Laurent, ça me fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui dans d'autres rencontres. Capafen et le Kilmelik